Et salut à toutes et à tous, c'est Parvati, on se retrouve pour le second épisode de notre aventure sur Hogwarts Legacy avec Parvati Malfoy. La dernière fois nous avons eu le début du LP et bien évidemment la cinématique de début et notre arrivée dans les Highlands d'Ecosse par un porte-loin qui était une clé. Là nous nous retrouvons dans ce que je pense être Gringotts, je pense parce que là ils nous disent d'aller réveiller le gobelin. Donc je pense qu'on doit être dans une partie de Gringotts qui est inconnue du grand public. Bref, pour ceux qui se demandent, ce jeu niveau temporalité d'Harry Potter se déroule bien avant les films. Et avant les films de les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques se déroulent dans la période des années 20, années 30. Je dis pas de bêtises. Année 20, années 30. Hogwarts Legacy se déroule dans les débuts du XXe siècle. Pardon, dans les débuts des années 1900. Comment exactement ? Je ne peux pas vous dire, je ne crois pas qu'on puisse le voir. Oulah oui, ça c'est les options. Il ne faut pas avoir les options. Pour le moment on n'a pas... Il faut donc, on ne sait pas si on peut savoir exactement. Mais je crois que c'est dans les débuts des années 1900. Parmi 1800, début 1900. A peu près. Voilà, donc on doit aller réveiller le gobelin. Allons réveiller le gobelinoïde. Bien sûr, on a toujours un autre petit baguette. On a pas encore de sort, on a juste le sort de balde. Qui permet de faire... Pardon, excusez-moi, je suis un peu salti. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un, oui bonjour. Alors, je ne sais pas si on peut considérer ça comme cinématique. Peut-être, je ne sais pas. C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé ? Le porte-loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. C'est parti pour un tour en vagonet. Bon, je me suis tué un peu. Je me suis dit, c'est peut-être une cinématique. Gardez les mains à l'intérieur de vous. Si vous ne voulez pas les perdre. Du coup, on est bel et bien à Gringotts. Mais pourquoi ? Pourquoi il y a une entrée de Gringotts ici, en fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi on ne va pas à Gringotts ? Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Des centaines. D'ailleurs, vous enverrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Donc, au-delà, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrée privée de ce genre à Gringotts ? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Donc, c'est une porte, c'est une entrée personnalisée. C'est une grande aspiration. Et, c'est quoi ? C'est appelé la cascade des voleurs. Pour ceux qui se demandent la cascade des voleurs, je pense qu'on le voit dans les films. Et on va dans le 7 deuxième partie. Le coffre numéro 12 a été mis en service après l'ouverture de Gringotts, il y a plus de 4 siècles. Donc, Gringotts a plus de 400 ans. Donc, les coffres les plus basses sont les coffres les plus vieux. Oh, c'est pas mal, ça. Bizarre, Goblin. Goblin. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Ouais, il faut se méfier de lui. Bizarre. J'ai pas confiance pour ce Goblin. Le banquier encore lui, il m'a l'air cool, mais... Il m'a l'air pas mal, il m'a l'air gentil, mais... Le garde, là... Pourquoi il se barre ? Oh, le gars. Oh. Comme le réceptacle du portant loin, vous voulez dire ? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon ? Nous posions des questions sur ce Goblin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Je vais détendre un truc comme ça. Il n'y a rien pour se tenir. Là, tu fais tomber quelque chose, c'est dans la merde. Parce que tu peux pas le récupérer. Tu peux voir ton téléphone, tu peux tomber. Bon, après, tu me diras, dans le monde des sorciers, il n'y a pas de téléphone, ce que je comprends pas. Comment il peut... Après, on est en 1900, donc ouais. Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un Goblin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais montré le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Comment ça fait sa vie pour... Oh putain. J'avais récupéré le coffre là, mon gars. Ok. Ah, en plus, c'est la taille de... C'est la taille de Goblin, donc c'est... Ceux qui sont pas très grands. Le coffre 12. Merci pour votre aide. En tout cas, c'était bien. Il y a des différents types de serrures. Pardon. Pour ceux qui ont déjà... Gardé Harry Potter, ça, les serrures à clé, comme là. Et il y a les serrures comme le coffre... Le coffre 713. Si je me souviens bien du 1. Où il fait avec son ongle en fait. Parce que c'est... C'est une autre type de serrures. Mais le bon bluff avec son ongle. Et sachez que les gobelins se méfient des sorciers. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez que sur le coffre 12 précise que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Ils peuvent utiliser la magie sans baguette. Ça a le temps. Professeur ? Ouais. Je ne m'attendais certainement pas à cela. Moi non plus. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Bah oui. Réveilio peut-être. On va prendre le premier sort. Réveilio ? Oui. Le sortilège de révélation. C'est l'occasion de la prendre. Voyons un peu ce qui nous échappe. D'accord ? Levez votre baguette. Levez votre baguette. Et concentrez-vous. Alors, bizarrement, pour faire un réveilio, ça fait un R. C'est parti. Oula. Ah oui. Ok. Donc, il faut faire gaffe. Là, à mon avis, c'est le truc rouge. Une oise à rattrape. On a foiré le... Pour faire le sort. Et... Réveilio. Pour lancer. Réveilio. Là, j'ai vu quelque chose. Il y a un truc là-haut. Approchez-vous un peu et réessayez. Alors, ce qui est bien, c'est que sur ce jeu, on... C'est un jeu où on devient un farmer chinois. Ah, c'est un début. C'est un... C'est un symbole. 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 Pour ceux qui vivent en Minecraft, vous connaissez l'expression. C'est une expression pour dire que, bah, en fait, tu vas... Tu vas beaucoup jouer, tu vas beaucoup farmer, il y aura beaucoup de hors production. Surtout pour augmenter les levels, parce que les levels, ils augmentent pas facilement. Et on prend les levels, soit en finissant les quêtes principales, soit en finissant les quêtes secondaires, soit en butant des ennemis, donc c'est-à-dire qu'on va farmer, quoi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Donc là, pour ceux qui savent pas, ils ne connaissent pas vraiment le monde d'Harry Potter, quand on est à Gringotts, on ne peut pas transplaner. Et comme on est à Poudlard, souffle au directeur, personne peut transplaner dans l'enceinte de l'école. Avec le directeur. Donc Dumbledore peut le faire. La seule fois où on le voit, c'est dans... Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Euh, ouais. Peut-être qu'on se lève. Tu sais, ça fait la glace comme... Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Ouais, c'est comme la seule... Cette statue. Le... Quelle statue ? La glace qu'on a détruite. Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet. Ah, regardez, on voit le reflet, mais on ne voit pas la statue au-dessus. Si on peut utiliser ce qui est là... J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là. Mais la position des statues est inversée. Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Le reflet qui t'attirait par la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. On a Lumos et on a directement Nox, en fait. Avec Lumos. Pour ceux qui demandent, Lumos, c'est le sortilège d'allumage de baguette. Et Nox, c'est le sortilège d'allumage de baguette. Oui, oui, je le mette directement devant lui. Et hop, Lumos et... Oh, il se... Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, oh... Ok, c'est... C'est l'heure de la baston. Bon, bah... Baston ? Attention ! Protégo ! Ok, action. Ok, action. Descendo. Descendo. Expulso. Repulso. Repulso. Beaucoup de sort en haut. Ok. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des... Expulso ! Expulso ! Leliosco ! Ok, il y a un... On fait go ! Hop ! Et hop ! Nous, on fait... Je vais faire... Alors, on connaît... Protégo ! Et Stupéfix ! Protégo ! Stupéfix ! Ah, on a loupé nos Stupéfix ! Protégo ! Stupéfix ! Et... Hop les... On a loupé nos Stupéfix ! On a loupé nos Stupéfix ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne vous éloignez pas ! Ah, j'aimerais bien ne pas m'éloigner. Je suis juste à côté de toi, mon gars. De toute façon, on a fini ? Où est-ce qu'il se passe ? Ah bah merde ! Fig a disparu ! Réveillon... Professeur ? Lumos ! Professeur Fig ? Professeur, où êtes-vous ? Je sais pas mon tout cas. Là, je vois... Un coffre ! Un TNUGLE ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Cette race de magie semble vouloir me mener quelque part ! Ah ! Réveillon... Lumos ! Ouais, je vois un Réveillon là-haut ! Je vois un coffre là-haut aussi ! Ah, c'est donc là qu'il m'emmène ! Toujours cette lueur ! Bon coup, bon coup ! 54 Gallions ! Ok, c'est plus 39, 54 ! Et on avait eu encore des Gallions... Au début ! Et... On examine... Qu'est-ce que... Ok, là il y en a 3... Ok, je vois où est-ce qu'il regarde... Je fais directement... Lumos ! Qui est réveillé ? Un Réveillon ! Et... On se met là ! What ? A mon avis, il faut que je me mette là ! Ok... Avec le... Il s'en regarde tous ! Je crois que je n'ai pas le choix ! Toi qui me regarde tous ! Je vais devoir me battre pour sortir d'ici ! Allez ! Alors pour ceux qui se demandent, j'ai mis... Ouais, la difficulté normale ! Euh... Il y aura des trucs que je ne pourrais pas faire qui vont être chiants ! Donc par exemple, le Alohomora ça va être chiant pour moi ! Il y a que dans... Dans le... Par exemple... Dans le... Mode histoire que... Ok... Protégo... Un P fixe ! Un P fixe ! Un P fixe ! Ah ! Merde ! Ah je ne l'ai pas fait ! Hop ! Protégo ! Et aussi dans le mode histoire... Euh... On voit... Il nous... On a là... Euh... La jaune orange ! Il y a deux types... Il y a deux types de... Il y a la roulade donc en appuyant sur B ! Et euh... Le Protégo en appuyant sur... Y... Hop ! Alors par contre... Le gameplay je ne sais pas comment je vais faire... Est-ce que je vais jouer... Euh... E-Roll ? Ou euh... Alors... Est-ce que je vais bien sûr aller à Gryffondor ? Ah pas un Serpentard parce que je suis une Malfoy ? Ou est-ce que je vais aller euh... Haute part pour euh... Sur la famille... Et tous les Malfoy étaient à Serpentard... Ça euh... Pour ceux qui connaissent un peu l'univers d'Harry Potter... Il devrait le savoir... Mais dans les années 1900 on ne sait pas... On ne sait pas il y avait combien de... De Malfoy a fait là... Ou alors... Il y en a peut-être pas eu beaucoup parce que... Il y en a beaucoup qui... Il devait être à Dummstrang en fait... Parce que spoiler alerte... Pour ceux qui ne le savent pas... Je vous apprends des choses avec... Pour le Lord d'Harry Potter... Ah des trucs que moi même j'ai appris euh... Oh ! Ça c'est cool ça ! L'un côté hop ! Il n'y a rien... Mais de l'autre... Oh ! C'est du côté avec Paulie ! Euh... Donc euh... Je vais dire oui... C'est euh... Malfoy n'aura pas dû aller à tout de là ! Lucius ne voulait pas que Drago aille à Poudlard ! Enfin il voulait que Drago aille à Dummstrang ! Pour apprendre... Bah... La magie noire et tout ! Parce qu'à Dummstrang... Enfin... La magie noire est... Est enseignée... Oui... Est acceptée ! Oui et non ! Elle est enseignée... Euh... Mais elle est pas vraiment... Elle est tolérée mais pas acceptée ! C'est... C'est plus ça ! Mais... Je vais faire... Ah ! Vous voilà ! Comment avez-vous... Mais... Où sommes-nous ? Je ne sais pas... Mais... J'ai trouvé ça... Flottant au-dessus de ce... Bassin... Ce n'est pas un simple bassin... C'est une pensine... Pour voir les souvenirs... Voyons si... Imitez-moi ! Tout est en place ! Le portelon A est caché ? Peut-être trop bien... Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre ? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi... Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival... Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance... Qui vont sûrement attirer... Bien des convoitises... Oui... Et si vous ne vous trompez pas Charles... Le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir... Et de la responsabilité qui l'accompagne... Nous avons fait au mieux ! Est-ce cela que vous voyez ? La lueur... Celle qui les entourait ? Oui monsieur... C'est fascinant... Est-ce bien de la... magie ? Des traces... D'une magie ancienne pour être précis... La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence... Mais sans succès... Myriam... Et peut-être George... Sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles... Et vous... Eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi... Nous devriez... Il m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants... Quelqu'un approche... Qui donc ? Je ne sais pas... Mais... Monsieur... Vous ne devriez pas être ici... J'avais raison... Hanrock... On dirait que ma réputation me précède... Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham... Que faites-vous ici ? Allons, allons... Donnez-moi... Simplement... Ce que vous avez trouvé... Et nous pourrons faire table rase du passé... Monsieur... Il s'a fait la clé du coffre... Pesez bien vos prochaines paroles... Je... Je voulais simplement dire... Que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires... Monsieur... Je me dois d'insister... Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé... Et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres... Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout... Hmm... Eh bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je connais une issue ! Tu en fais ça ! Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Où sommes-nous ? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin menant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et bien, désolé si vous avez eu un écran noir durant la cinématique dans le coffre de Percival Rackham. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas, Bess qui m'a fait n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Du coup, là, c'est une pièce qui va durer un peu plus longtemps. Parce qu'il y a une thématique qui se mettaient, je trouve plus stable. Oh bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu... des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Je suis parti pour... C'est parti. Est-ce qu'on va choisir Serpentard ou pas ? En tout cas, moi, j'ai hâte d'explorer. J'ai hâte d'explorer Poudlard. Et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissance. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Intéressant. Vous avez appris récemment que vous possédiez une capacité rare. Je sens une grande ambition, oui. Une soif de pouvoir. Peut-être seriez-vous à l'aise à Serpentard. Ouais, donc est-ce que vraiment pas à Serpentard ? Ou est-ce qu'on change de maison ? J'ai envie de dire. C'est vrai. Faudrait, faudrait. Nous sommes une Malfoy. Donc... Ces deux ... Quels Malfoy était cru ? Le cas est plus Balfoy. Qui est là où... Dix-huitième, TIEC ? À Braxas McFoy, en fait ? 1 1 1 1 1 1 1 vous savez quoi en tant que malfoy on devra l'assa et bah non vous savez quoi choisir serpentard et choisir la maison rivale une malfoy à griffondor j'en connais une qui va vouloir me taper attention je pèse bien mes mots je pèse pas mes mots je sais que tu as regardé cette vidéo je sais très bien que dès qu'on va se voir tu vas me taper mais sache que j'ai choisi griffondor à poursuivre votre chemin seul s'il le faut je choisis griffondor et ouais et pas serpentard on va voir mais griffondor pour une fois j'ai envie de changer parce que je choisis toujours serpentard serpentard c'est la meilleure des maisons j'ai envie de changer et prendre un peu de roue ça fera du bien parce que pour voir qui sont les personnes qu'on rencontre au début avec les fondards parce que la serpentard c'est hominis sébastien et la chose de quidditch le vol sur balai alors ne me tentez pas vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain j'ai dit je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain celle de serpentard aller méga belle mais celle de qu'on dort je n'ai pas en fanfare elle je suis professeur weasley pourriez vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune je m'en occupe monsieur comme je le disais et le prof je suis le professeur weasley je suis également professeur en tant que directrice adjointe j'ai l'honneur d'être chargé de vous emmener à votre salle commune suivez moi il est très inhabituel d'entrer à poudlard en cinquième année cela s'annonce passionnant oui j'ai vraiment hâte je me souviens de mon arrivée dans la salle commune de griffondor après ma répartition vous étiez griffondor je suis griffondor néanmoins je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque mot de passe le mot de passe est gratat d'homme gratat d'homme vous pouvez passer la grosse dame bien évidemment vous n'avez pas changé bien entrer et allez vous reposer je je serai vous prendre dans la main c'est un tunnel tunnel professeur à gros je vous en prie vraiment c'est un aïe on voit des on voit des sirènes la salle commune des griffondor je ferai bien de rejoindre la salle commune on va devoir rejoindre la salle commune mais 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 on va s'arrêter là pour ce second épisode de guard legacy avec parvati malfoy une griffondor parce que ça savez vous que dragon malfoy si c'était pas serpentard il aurait été à griffondor et en tout cas c'est ce que je carly a dit sur ce mois je vous dis à la prochaine n'oublie pas de donner votre exemple en pouce bleu pouce rouge ou en commentaire de me suivre sur twitter qui se trouvent bien évidemment en description on se retrouve prochain vidéo vous dit ciao tout le monde piste les moldus bienvenue mais évidemment abonnez-vous à la chaîne mettez la cloche et Sous-titrage ST' 501